ok on a quand même un truc bizarre là on a des paragraphes qui utilisent un style mais modifié ce serait peut-être bien de leur faire un style rien qu'à eux d'accord alors voilà ce que je vais faire vous cliquez ce qu'on va faire vous cliquez n'importe où dans un paragraphe en anglais donc ceci ne va intéresser que ceux qui veulent faire des documents multi langues ou dans le même document on a côte à côte plusieurs langues d'accord parce que si on veut faire des documents en plusieurs langues mais chaque document à une langue c'est une approche encore différente et par rapport à l'impression offset il y a possibilité de gagner de l'argent d'économiser de l'argent en mettant le texte uniquement en encre noire ça je peux expliquer aussi c'est mais c'est quelque chose de différent ici on est bien dans un document qui dans le même document on a plusieurs langues donc vous avez cliqué dans n'importe quel paragraphe en anglais vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe demander nouveau style de paragraphe et alors on va l'appeler corps du texte et je vais préciser que c'est anglais voilà et là il est indiqué que il est créé d'après corps du texte body alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours mettre aucun à cet endroit là mais pas dans ce cas ci on a envie que le style de paragraphe qui va être utilisé par les paragraphes anglais soit l'enfant du style de paragraphes français ça va nous aider pour la suite alors je clique sur ok voilà donc le style de paragraphe a été créé attention il n'est actuellement utilisé que par le paragraphe dans lequel je me trouvais si je clique sur d'autres paragraphes anglais ils utilisent toujours corps du texte body il faut donc que j'aille au début ici faire le contrôle majuscule end j'ai sélectionné tous les paragraphes en anglais et je leur applique le style corps du texte anglais oui d'ailleurs à ce propos si vous avez un portable mac vous n'avez pas le pavé numérique sur le portable du mac vous n'avez pas la touche n ce qui est facilement accessible ah ben voilà elle existe mais je vais vous lire franchement si vous utilisez un portable mac pour faire du indesign vous avez intérêt à mettre par dessus comme j'ai ici un clavier étendu donc quand on est pro et qu'on te dit qu'on utilise un portable mac que je sois pour faire du indesign ou de la musique d'ailleurs regardez comment stroma il fonctionne vous avez déjà vu stroma il travaille sur un mac il fait ça clavier étendu dessus c'est impossible de travailler sérieusement sur un mac avec le clavier qui est fourni avec les portables donc il faut absolument le vrai clavier sinon dans indesign ça va vous poser le problème pour trouver les raccourcis clavier donc c'est ce genre là quand même avec la touche tout ce qu'il faut comme il faut sinon c'est possible de le faire sur un clavier de portable normal mais les les raccourcis vont être différents les raccourcis vont être vraiment différents il va falloir ruser pour trouver les choses moi je m'embête je m'embête même pas expliquer aux gens comment comment faire sur un clavier portable mac qu'on achète un clavier étendu c'est vrai que c'est c'est un peu cher chez mac tout est cher mais bon on s'en sort pas à moins de 50 euros le clavier mais bon c'est c'est quand même pratique ok donc on a maintenant un style parent et un style enfant je clique à côté tout avec la flèche noire si je veux vraiment être plus catholique que le pape je double clic sur corps du texte body et je vais indiquer à côté que c'est français est encore plus catholique celui qui est plus catholique que le pape je peux indiquer que c'est le parent de anglais oui mais ça l'important c'est parce que quand on rouvre un document et qu'on a plus ouvert le document depuis six mois pour s'y retrouver au niveau des styles ça peut aider voilà et donc le parentage de paragraphe comment ça fonctionne et bien vous en doutez si je modifie donc là j'ai cliqué à côté tout rien n'est sélectionné si je modifie l'enfant par exemple ici je lui mets une couleur rouge ok et bien les paragraphes en anglais sont en rouge bon si je modifie le français je vais par exemple mettre les caractères en bold au lieu de régular ok et ça n'a pas marché c'est toujours agréable que ça marche pas ah non j'ai travaillé sur l'anglais voilà mais oui faut faire gaffe donc le français là oui le français je double clic format de caractère de base je le mets en bold voilà et l'anglais reçoit le bold aussi c'est le même principe que ce qu'on avait vu pour les gabarits et par rapport aux pages tout ce que j'ai modifié spécifiquement sur l'enfant ne peut plus être modifié pour la parent donc la couleur par contre tout le reste peut bon là je vais aller remettre en régular et l'autre là l'anglais couleur de caractère noir voilà c'est quand même mieux vous avez compris le principe de parentage de paragraphe vous utilisez déjà ça dans word peut-être non bon on ouais on on